Asselamu alikoumbo ki deglou dal lé nak jamayi jafi jafi youtar la skan biye wo fi chi bi sénégal di jankontel ak ndiogoudou di nji fara di jafi ndiko yi nga khamne de fa yokou badjegi dayo yon e detni wai, location bi dal di yokou, nok bi tembit ak kurang bi dal di ser badjegi dayo e tchou lékay bi deschit kodi djantay jidou yon khamal ne gorgorlu fou mou nekni son nan gorgorlu den, gorgorlu tayina, te fou mou nekni nak, nyom nyanga y diokhoj bara moutoum ndi tukhe yom sénégal di makisal, di khar mouda di oyafol mbiri chi sén dod moum moum di makisal o tchou lékay bi deschit kodi djantay jidou yon khamal ne nyari at ginao banyo ko tabe wate e mounek chi bo po kheoumi, nyepayaka ronak ndi nadef kem telai katanam ba fekhe banyo gudundu yi nye fara di jafi ndiko, mouda di oyafol ki kao, nyin nga khamne yon 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 gorgorlu ak timit yen yon mbiri yon khamne de yon kai fara di jafi ndiko, mèm sou fe kentere sak djel na eie décision ak tim mm reo dakti be leki leepee sere jo technology kadin niai hamane nyom yon 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 associations ak consumeries, madame dal associations nyamne, nyom yon fi nneke alwa kanye djefoun di koi nyom bandjerin sakhle nyom si ni u na tango y dal di gis , nyom seno lòkye dany yon ko tak naktet dal amou njou djoum touka yi wario khamnem ma moy take, bo do legi nye warana moun api ty mim reo daldikofi ame koum nam yon koyuy dit e jenne yon ki a i rei l'Europe, car nous avons besoin d'autres associations de consommateurs qui peuvent nous faire que nous pouvons nous enlever à la mer de notre pays. Nous avons fait un projet qui a été en train de se faire un programme pour nous faire un programme pour nous enlever ce que nous avons à faire. Il nous a également fait un programme pour nous enlever ce projet pour nous enlever le gaz qui est en train de se faire en fonction de l'industrie Ousmane Diagana, vice-président de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Téji, mon Mosek Ouatan, Aksu Yuna Tango, yotu l'e-kai-bi di le soleil. Moudal di Nyoat, tiwa l'ou gaz, qui n'a dit qu'il y a eu le fait de l'embré. Moudal di Gis, Neliti Makisal Difaral Diwak, l'olou Dalal Nahelem, mon Moudal di Nyoatrukon, ne réoum Sénégal, mige ti Yon, bi n'a dit qu'il y a eu le fait de l'e-tine, de l'e-tine, de l'e-tine. Moudal di Gis, Neliti Makisal Difaral Diwak, la Foselais, Neliti Makisal Difaral Diwak, Moudal Diwak, Moudal di Nyoatri Mar venture, Neliti Sénégal. Mousaoיה, Mou Pauselain Difaral Diwak, Neliti Makisal Difaral Diwak, C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'équipe de l'équipe. Et cette nouvelle situation, selon Sud Quotidien, plonge les ménages dans une atmosphère infernale. Les pères de famille pointent du doigt le président Macky Sall qui, deux ans après sa réélection, fait actuellement face à un véritable défi. Et toujours selon Sud Quotidien, la position actuelle du chef de l'État qui, entre l'enclume d'une hausse généralisée des prix de consommation et le marteau d'une ambition d'investir sur le capital humain, ne lui laisse pas beaucoup de possibilités. Et qu'en est-il du rôle des associations consuméristes ? Nos confrères de Sud Quotidien trouvent que les consommateurs sont laissés à eux-mêmes. Car le plus souvent, la légitimité de ces organisations est remise en cause car n'ayant aucune visibilité sur la création et le fonctionnement et ne procédant à aucun renouvellement des instances. Tout le contraire dans les pays développés et de l'Occident qui disposent même de laboratoires pour s'assurer de la qualité et le suivi des produits sur le marché. Ces associations consuméristes, donc faute de moyens, ne parviennent pas aussi à s'imposer pour influer réellement sur les politiques ou asseoir des contrôles effectifs et le suivi des décisions qui soulagent les consommateurs. En tout cas, on espère que les différents programmes et projets établis par certaines institutions finiront peut-être par soulager un peu Gorgorlou. Et justement, en parlant de programmes et projets, il y en a certains qui sont en cours. Et c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui en parle avec nos confrères du journal Le Soleil. Ousmane Diagana a accordé un entretien à nos confrères où il réaffirme l'appui de la Banque mondiale au Sénégal dans ce contexte particulier. Il livre aussi son diagnostic sur la trajectoire économique du pays, relance post-Covid-19, climat, dette, doing business. Il n'élude aucune question. Il s'est aussi prononcé sur Macky Sall qui, selon lui, a un discours très convaincant concernant le gaz. Et il ajoute qu'il est optimiste car le Sénégal est bien sur le chemin du développement. Élection locale du 23 janvier 2022. Les religieux appellent la classe politique à bannir la violence. Nos confrères du journal Critique nous informent que les évêques, imams et oulémas du Sénégal ont lancé hier un appel à la paix, à l'endroit des acteurs politiques et des populations, une initiative salutaire au regard de la tension ambiante et des réticences notées dans l'acceptation d'une charte de non-violence. Ousmane Sonko a été le premier à déclarer qu'il ne va pas signer cette charte. Et justement, en parlant d'Ousmane Sonko, aujourd'hui dans le journal L'Info, nos confrères nous font savoir que c'est un véritable procès que le leader de PASTEF a tenu à faire samedi dernier à l'endroit de ses militants et sympathisants. Le leader de PASTEF qui s'offusque du comportement de bon nombre de ses camarades de parti lors des dernières investitures soutient à qui veulent entendre qu'au sein de son parti, il y a certes de la quantité mais peu de qualité pour diriger un pays avec tout ce que cela exige comme désintéressement et don de soi. Et Ousmane Sonko trouve que la plupart de ses militants ne sont pas différents de ceux qui le combattent et qui le veulent dégager du pouvoir. Et parfois même, ils se demandent s'ils ne sont pas pires que ces derniers. Quoi qu'il en soit, ils les invitent à croire davantage au projet qu'ils prônent pour construire le Sénégal et à mettre l'intérêt général au devant. Toujours concernant les élections locales, aujourd'hui, nos confrères du journal Le Monde nous présentent trois hommes de médias qui ont maintenant décidé de porter ouvertement la casquette politique. Il s'agit entre autres de Seydina Umarba, Momodoundo Iban et Ahmed Aydara. Ces trois vedettes de la radio et de la télévision envisagent de briguer respectivement les mairies de Kormassar Nord, de Pire et de Guedouaï. Et notons toujours avec nos confrères que le fait que des professionnels de médias se lancent dans la politique ne date pas d'aujourd'hui. La proximité de ces personnes avec le public peut donner une piste de réflexion quant à leur tendance à demander le pouvoir dans le but d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens en détresse. Le ministre de l'Enseignement supérieur, cher Omar Khan, brise le silence. Il s'est prononcé hier sur les tensions dans les universités, la mort du jeune étudiant à l'université de Bombay et le non-respect des franchises universitaires. Et selon nos confrères du journal L'Evidence, hier, le ministre a apporté beaucoup de précisions concernant l'affaire des passeports diplomatiques. Retenons avec nos confrères du journal Rémi Quotidien que les députés Salle et Biaye seront entendus aujourd'hui. Et dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent de ce scandale à la Société Nationale de la Poste. Deux agents de la boîte, à savoir Elhaj Abdelaziz, Diop et Mohamed Ndjaye, seront déférés au parquet aujourd'hui pour détournement. Et pour ce qui est de Elhaj Abdelaziz, Diop et Mohamed Ndjaye, deux agents de la Poste y seront déférés aujourd'hui au parquet pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs, escroquerie et complicité d'escroquerie en chef. Nos confrères du quotidien LAS qui nous parlent de ce scandale au niveau de la Poste nous informe que le préjudice est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Dans le journal Vox Populi, nos confrères reviennent également sur ce détournement de 4,6 milliards de francs CFA au trésor public avec la DIC qui a placé en garde à vue les ex-percepteurs de Saint-Louis et de Mbake. Terminons par le sport, report ou annulation de la Cannes 2022, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsépé, qui est au Cameroun, depuis hier a indiqué que la 33e édition de la Cannes ne sera pas reportée. Donc, retenons avec nos confrères du quotidien du sport au stade que la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.